M. Saint-Gelais, aujourd'hui, la Capitale a fait une belle annonce avec la Fondation de la Tête d'excellence du Québec. Qu'est-ce que vous avez annoncé aujourd'hui? On a annoncé que pour deux années additionnelles, pour 2018 et 2019, la Capitale s'engage à donner 100 000 $ par année de bourse à la Fondation de la Tête d'excellence. Pourquoi, année après année, la Capitale décide de continuer de s'impliquer avec la Fondation de la Tête d'excellence du Québec? Écoutez, parce que c'est une vraie belle cause. La Fondation de la Tête d'excellence vient soutenir, si on en a dit, les athlètes d'excellence, mais qui ont aussi l'excellence dans les études. Donc, ce sont des modèles pour le futur, pour la société. Alors, on tient à les appuyer et on veut y être à long terme avec eux. La Capitale soutient les athlètes, dont Catherine Savard, qui est allée aux Jeux olympiques de Rio. Je pense qu'elle est venue vous voir avec sa médaille l'année dernière. Oui, Mme Savard était là et on est très contents, très fiers d'elle, très fiers pour elle. Puis, c'est un des modèles, un vrai bel exemple de persévérance dans le sport comme dans les études. Et c'est la raison pour laquelle la Capitale, on s'implique auprès des jeunes de la société. On veut être impliqués dans le milieu qui est important pour nous. Et l'exemple de Mme Savard parle beaucoup. Vous soutenez aussi des très jeunes athlètes qui en sont à leur début. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir année après année recevoir leur première bourse? Écoutez, c'est impressionnant. Moi, c'est la deuxième année seulement que j'ai l'occasion d'accueillir les athlètes. Et quand on voit les jeunes et qu'eux savent, qu'ils ont vu les autres avant eux, qu'on est là pour longtemps pour les appuyer, dans les moments faciles, mais comme dans les moments difficiles. Quand c'est difficile, il est important qu'ils sachent que l'appui va être là, même que ça va moins bien. C'est impressionnant. Puis, on le voit dans leurs yeux que je pense qu'ils apprécient. Puis, c'est réciproque. On l'apprécie beaucoup aussi. Merci beaucoup, M. Saint-Gelais. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci.